Le tour du monde par les océans, c'est le Vendée Globe, la plus importante course en solitaire sans escale et sans assistance. Soutenu par la Fondation des familles sans d'hôtes dans le cadre du projet Rivage, le navigateur Bernard Stamm participe à cette course qui dure près de trois mois. A bord de son voilier, Bernard traverse des écosystèmes marins et des zones climatiques peu fréquentées. C'est une occasion unique d'enrichir les connaissances de la communauté scientifique et de les partager avec le grand public. En collaboration avec Oceanopolis Brest, Rivage vous invite à découvrir une autre actualité de cette course autour du monde. Les côtes ouest africaines sont des zones de pêche réputées. Au large de l'Afrique du Sud, la présence du courant du Benguela est à l'origine de cette intense activité. Ce courant est associé à un phénomène d'upwelling. Les upwelling sont le résultat d'une association singulière, celle de puissants vents côtiers qui poussent les eaux de surface plus chaudes vers le large et celle du relief sous-marin qui permet aux eaux profondes de remonter le long du plateau continental. Le Benguela est un courant froid chargé en nutriments. Il favorise le développement du plancton et des chaînes alimentaires associées, ce qui conduit localement à l'essor des stocks de poissons. Sardines et anchois foisonnent dans ce courant, mais ils sont la cible des prédateurs supérieurs, à savoir les otaries, les pêcheurs ou encore les oiseaux marins. D'ailleurs, dans le monde, les zones d'upwelling fournissent près de 40% des pêcheries du globe. De nombreux oiseaux marins apprécient le climat sec et venteux de l'écosystème du Benguela. Le fou du Cap est une espèce endémique de cette région. Mais la surpêche, la pétivorace des otaries et les effets du changement climatique ont conduit à une diminution de près de 40% de cette population. Menacées, ces colonies bruyantes sont aujourd'hui protégées. Afin d'éviter que la situation n'empire, les scientifiques travaillent sur une approche écosystémique des pêches. Les chercheurs sont désormais capables de connaître les quantités de poissons nécessaires à la survie des oiseaux et autres prédateurs de l'écosystème. Cette méthode intègre également l'impact des activités de pêche sur les ressources, exploitées ou non. Elle permet ainsi de fixer des limites en dessous desquelles les activités humaines deviennent une menace à la préservation de la biodiversité. L'approche écosystémique des pêches devrait permettre l'exploitation des ressources halieutiques tout en respectant les besoins des différents prédateurs.